Est-ce que les élus d'opposition servent à quelque chose ? Et quand je dis élus d'opposition, c'est aussi bien à l'échelon municipal, j'ai envie de dire, que députés de l'opposition, bizarrement, ou j'ai envie de dire, il ne sert à rien, de toute façon, ça ne passe jamais ce qu'ils proposent. Non, c'est vrai. Et ça, pour un mec comme moi, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire, le côté, la partie construction, elle est très limitée. La partie, quand même, tu attires l'attention, la partie, tu écoutes les habitants. Ça, c'est quand même une vraie fonction de l'opposition. Tu écoutes aussi les agents de la commune. Ça, c'est une vraie fonction de l'opposition. Alors, très honnêtement, il faut entendre tout. Il faut aussi faire la part des choses, bien sûr. Tu imagines. Mais cette fonction-là, elle est quand même indispensable pour la démocratie. Elle est un garde-fou. Et ça, j'y crois vraiment. Et je crois qu'elle a besoin d'être connue. C'est pour ça que, si on peut parler un tout petit peu des outils qui sont là, c'est quand même un facilitateur de l'action de l'opposition. Et ça, j'y crois vraiment, outre le fait que c'est aussi un facilitateur du travail des fonctionnaires, parce que ça évite de faire des comptes rendus. Donc, c'est du gain de temps et c'est donc du gain d'argent. Et c'est pas passionnant de faire des comptes rendus. Mais voilà. Mais autre chose, ça permet aux citoyens d'avoir l'information, de voir comment on interpelle, comment on peut aussi bouger. C'est pas facile, l'opposition, parce que celui qui a toujours le dernier mot, c'est automatiquement le maire. C'est prévu par les lois et c'est très bien comme ça. Et il faut que ça soit respecté. Mais quand même, ça permet de monter au créneau, d'attirer l'attention. Et ça, je crois que la démocratie, la démocratie en a besoin. Je ne dis pas que c'est le plus passionnant, mais en tout cas, depuis que je siège dans l'opposition, je vois bien un peu l'utilité et je vois bien aussi l'utilité pour les habitants. D'avoir une opposition ? D'avoir une opposition. Pas plus tard qu'avant-hier, dimanche, j'avais un message d'un monsieur. Oui, il y avait quelque chose à travailler avec lui sur deux sujets qui lui tenaient à cœur. Sur des parcours de vie, il fallait travailler avec lui. Je lui ai proposé le rendez-vous, on correspond aujourd'hui. Il y a ce lien avec les gens qui est très fort et il y a besoin de les entendre. Et ça, je crois que ça participe. Je vais te dire, Anne-Gaël, même dans mon boulot aujourd'hui, ce que m'a dit le monsieur, ça m'a servi aussi dans mon boulot aujourd'hui pour travailler à Villiers, par exemple.